Bien, mesdames et messieurs, nous allons aborder aujourd'hui l'anatomie générale des os. Le chapitre de l'anatomie qui traite de l'anatomie osseuse est l'ostéologie. L'os est un tissu qui peut être interprété selon deux points de vue. L'os en tant que tissu et l'os en tant qu'organe. En effet, en tant que tissu, l'os constitue le tissu de soutien de tous les vertébrés, constituant ainsi la charpente des corps qui vont pouvoir maintenir leur morphologie. L'os va également constituer un levier et un système de poutre permettant ainsi aux muscles et aux articulations d'exercer leurs fonctions. Enfin, le tissu osseux joue un rôle métabolique. En effet, l'os va constituer une réserve importante de phosphore et de calcium. D'autre part, et ceci ramené à chaque région anatomique, le tissu osseux va être interprété comme un organe. Et comme tout organe, l'os aura une forme et une fonction spécifique de chaque région anatomique. Ainsi, la forme de deux os réunis au sein d'une articulation permettra l'exécution d'un mouvement particulier, comme nous le verrons au niveau de chaque région. Les 206 osseux qui répertorient dans le corps humain vont constituer ce que l'on appelle, vous savez bien évidemment, le squelette. Au niveau du squelette, trois principales parties pourront être mises en évidence comme on peut le schématiser sur un squelette simplifié. Nous dessinons ainsi trois parties au squelette. Un squelette axial, un squelette zonal et le squelette appendiculaire. Le squelette axial, tout d'abord, comme son nom l'évoque, va être le squelette de l'axe du corps, c'est-à-dire le squelette de l'extrémité céphalique, le squelette crâniofacial, le squelette rachidien, la colonne vertébrale, et nous rattacherons à ce squelette axial le squelette de la cage thoracique. Le squelette de l'axe du corps, apparaissant depuis les corps. Le squelette zonal, zonal étant un mot hérité de l'anatomie qu'on parlait, correspond au squelette des ceintures, c'est-à-dire au squelette réunissant le tronc et les membres. Nous distinguons ainsi la ceinture scapulaire, réunissant le membre supérieur ou membre thoracique au tronc. Elle est constituée, cette ceinture scapulaire, de la clavicule et de la scapula ou omoplete. La ceinture pelvienne réunit le tronc au membre inférieur. Elle est constituée du sacrum en arrière et de chaque côté des deux os coxaux venant constituer le bassin. Enfin, le squelette appendiculaire, squelette appendu au tronc, va constituer le squelette des membres, membres supérieurs et membres inférieurs. Chaque membre, nous reverrons, vous le savez, est constitué de trois segments. Ainsi, le membre supérieur ou membre thoracique est constitué du bras, de l'avant-bras et de la main, réunis par les articulations, l'épaule réunissant le bras à la ceinture scapulaire, le coude reliant l'avant-bras au bras et le poignet réunissant la main à l'avant-bras. Le membre inférieur ou membre pelvien sera constitué de trois segments. La cuisse réunie au bassin par l'articulation de la hanche. La jambe réunie à la cuisse par l'articulation du genou. Et enfin, le pied réunie à la jambe par l'articulation de la chevue. Après ces définitions très générales du tissu osseux et du squelette, le cours s'articulera de la manière suivante. Nous rappellerons les principaux mécanismes de l'ostéogénèse, permettant donc la constitution du tissu osseux, le développement du tissu osseux et des os. Nous définirons la structure générale du squelette. Nous parlerons de classification du squelette. Et nous terminerons par quelques mots de vascularisation et d'innervation. Le premier point va donc concerner l'ostéogénèse, c'est-à-dire le mode de développement des os au moment de l'embryogénèse, puis chez le nouveau-né et le jeune enfant. Le tissu osseux peut se constituer selon deux modes ou deux principes d'ossification. L'ossification membraneuse L'ossification membraneuse Et l'ossification en condrale L'ossification en condrale ou l'ossification endo-condrale. L'ossification membraneuse L'ossification de membrane correspond au mode d'ossification Selon lequel un osse se développe Au sein d'une matrice fibreuse Ou membrane primitif On retrouve ce type d'ossification Par exemple, au niveau de la voûte crânienne La calvarga En effet, très tôt Au moment de l'organogénèse L'encéphale L'extrémité rostrale du système nerveux central Est recouvert par une membrane primitive Qui va se placer les gauches de la future voûte crânienne Au sein de cette membrane primitive Apparaissent des noyaux d'ossification Au sein desquels va se développer le tissu osseux Calcifié Ainsi, à la partie antérieure de cette voûte crânienne Apparaissent les deux noyaux d'ossification Venant constituer le futur osse frontal Latéralement, se situent les noyaux d'ossification Des futurs os parietaux Droits et gauches Et en arrière Le noyau d'ossification de la future partie squameuse Ou écaille de l'os occipital Ces foyers ou noyaux d'ossification Qui se développent au sein d'une matrice fibreuse primitive Vont progressivement se développer au sein de cette membrane Se développant, augmentant de volume Pour venir alors se rejoindre au niveau des futures sutures Représentant les articulations des os de la voûte crânienne C'est la piscée de l'encéphale Qui se développe sous cette membrane primitive Qui active cette membrane ostéogénique Et qui est responsable de la croissance de la voûte crânienne Ainsi, les os de la voûte crânienne Mais également les clavicules par exemple Sont des os dont le développement se fait au sein d'une matrice fibreuse primitive Nous parlerons donc d'ossification membraneuse A côté de ce mécanisme d'ossification membraneuse Le tissu osseux peut également se développer au sein d'une maquette cartilagineuse Il s'agira du mode d'ossification enchondrale ou endochondrale Venant du grec chondros pour cartilage Cette ossification enchondrale ou endochondrale Représente le mode d'ossification de la plupart des os de l'économie humaine En particulier au niveau des membres Cette fois-ci apparaît au sein du blastème mésenchymateux Une matrice cartilagineuse Constituée d'un tissu cartilagineux Avec des chondrocytes au sein desquels se trouve En baignant plus exactement Dans la substance fondamentale Au sein de cette matrice cartilagineuse primitive Vont apparaître des foyers d'ossification Au niveau des os des membres Les os longs par exemple Apparaît initialement un noyau d'ossification Au sein de la partie moyenne du futur os C'est le noyau diaphysaire Et aux extrémités Apparaîtra un noyau d'ossification Épiphysaire Proximal et distinct Ces noyaux d'ossification Vont alors se développer Au sein de cette maquette cartilagineuse primitive Les zones résiduelles De cartilage Persistantes Entre les noyaux d'ossification Correspondantes à ce qu'on appelle Les métaphyses Et c'est par ces régions métaphysaires Que l'os va pouvoir se développer en longueur Les zones de cartilage persistantes Étant connues sous le nom de cartilage de conjugaison Ou cartilage de croissance Ce mode d'ossification Cartilagineux Vraie pour la plupart des os des membres Et les os de la base du crâne par exemple Représentant donc Le mode d'ossification Encontrale ou endocondrale Dont le principal moteur Est un moteur hormonal C'est l'hormone de croissance Qui va être le moteur principal De ce type de développement Aussu Aussification Membraneuse Aussification Aussification Cartilagineux La constitution La constitution De l'os La structure De l'os Va pouvoir être Détaillée A partir d'une coupe D'un os Celui que vous voulez Celui que vous voulez Par exemple ici Une extrémité supérieure De l'humérus Que l'on va réaliser Selon Le grand axe De l'os En effet Lorsque l'on réalise Une coupe De l'os La structure La structure Apparaît Non pas homogène Mais l'os Va présenter Plusieurs Régions Que l'on peut Détailler Comme suit Tout d'abord La périphérie De l'os Est constituée D'un os Épais Compact C'est L'os Cortical Os Cortical Formant le Cortex Osseux L'écorce Il s'agit D'un os Compact Très épais Au niveau des os Des membres inférieurs Un peu moins Au niveau du membre Supérieur Et encore moins Au niveau du crâne Ou au niveau Des vertèbres Par exemple Cette os Cortical Ou os Compact Épais Va délimiter Notamment Au niveau Des os Longs Comme on peut Le schématiser Au niveau D'une coupe Transversale Schématique Théorique D'un os Va délimiter Un espace En deux dents De lui Dans lequel Va se trouver L'os Spongieux Qui au contraire De l'os Cortical Épais Va être Constitué De lamelles Osseuses Plus ou moins Denses Venant S'insérer Sur L'os Compact L'os Cortical Et venant Croiser D'autres Lamelles Constituant Un faisceau De croisés D'ogives Comparables Par exemple A ce que l'on observe En architecture Constituant Un système Intéressant De transmission Des forces Ceci Particulièrement Au niveau Des os Des membres Inférieurs Devant Supporter Le poids Du corps Cette os Spongieux Forme Des travées Qui s'entrecroisent Délimitant Alors Des logettes Au niveau Desquelles Va se placer La moelle Osseuse On distingue La moelle Rouge Ayant un rôle Dans la production Des éléments Circulants Du sang Et La moelle Jaune Constituant Une forme Involuée De la moelle Rouge C'est la moelle Graisseuse Qui Chez l'animal A des Qualités Gustatives Tout à fait Appréciée Et appréciable Une forme Particulière De cet os Spongieux Est l'os Sous Chondrale En effet Nous verrons Que Certaines Régions Des os Sont recouvertes D'un Cartilage Articulaire Dans les zones Où l'os Va S'articuler Avec des pièces Osseuses Voisines Dans certaines Zones Articulaires Ce cartilage Articulaire Ou cartilage Yalin Qui est différent Du cartilage Au sein duquel Se développe Des tissus Osseux Est soutenu Par une forme Particulière D'os Spongieux L'os Sous Chondrale Dont la structure S'apparente A un os Spongieux Dont les Logettes Forment Une trame De très Petite taille Il s'agit en gros D'une sorte De condensation De l'os Spongieux Dans les zones Supportant Le cartilage Articulaire Os Sous Goude Ainsi Le tissu Osseux Son Ultra Structure Comporte Trois Types De tissus Osseux L'os Cortical Dense Résistant Épais Situé A la Périphérie De l'os L'os Spongieux Formé De ces Lamelles S'entrecroisant Constituant Une véritable Éponge Osseuse D'où son nom Présentant Des logettes Hébergeant La moelle Osseuse Et Constituant Un système De travée Permettant La transmission Des forces Enfin Dernier type L'os C'est l'os Sous Chondrale Venant Supporter Le cartilage Articulaire Dans les zones Articulaires L'os Enfin Apparaît Sauf au niveau Des zones Articulaires Recouvert Par Une membrane Richement Vascularisée Et Inherbée C'est le Périoste Que je figure Ici En vert Le périoste Autour De l'os Ce périoste Est important Car Il A un rôle Dans la Vascularisation Et l'innervation Du tissu Osseux C'est lui Entre autres Qui va être Responsable De la Sensibilité De l'os Dans les Traumatismes Dans les Fractures Si les Fractures Font mal C'est Lié à L'irritation Du périoste Et le périoste De la même Manière D'ailleurs Un peu Que la Membrane Primitive Des os Membraneux Et bien Va avoir Un rôle Dans la Croissance De l'os En particulier En épaisseur Alors que Les cartilages De conjugaison Ont un rôle Dans la Croissance En longueur De l'os Introduction Ostéogénèse Constitution Du tissu Osseux Parlons maintenant De la Classification Des os En effet Les anatomistes Aignent à Classer Les structures Et Le squelette N'y échappe Pas Ainsi On distingue Au sein De l'économie Humaine Cinq Types D'os Cette classification Étant une classification Morphologique On distinguera Les os Longs Les os Courts Les os Plats Les os Irréguliers Cette notion D'os Irréguliers Étant une sorte De fourre-tout N'est-ce pas Dans lesquels Nous ne pouvons Placer Ni les os Longs Ni les os Courts Ni les os Plats Comme on dit En Alsace Et enfin Nous parlerons D'une catégorie Tout à fait Particulière D'os Que l'on trouve Au niveau Du squelette Facial Ce sont Les os Pneumatisés Un os Long Est un os Est un os Dont la Longueur Est Très supérieure A ces deux autres dimensions C'est-à-dire la largeur Et l'épaisseur On trouve ces os Au niveau De la cage thoracique Les côtes Par exemple On les trouve Très souvent Au niveau Des membres La plupart Des os Des membres Qu'il s'agisse De l'os Du bras L'humérus Les deux os De l'avant-bras Le radius Et l'ulna Mais également Au niveau De la main Par exemple Les métacarpiens Sont par exemple Des os longues En effet La longueur De ces os Est très supérieure A leur largeur Ou à leur épaisseur Nous la présentons ici Sur une vue antérieure Schématique Du squelette De la main En vue Palmaire Les métacarpiens Qui sont les os Qui constituent L'armature osseuse De la paume De la main Sont des os Le premier métacarpien Métacarpien du pouce Deuxième Troisième Le quatrième Ou ici Le cinquième métacarpien Mais également Les squelettes Les os constituant Les os constituant Le squelette Des doigts Les phalanges Donc Sont des os Longues De la même manière Que le fémur L'os de la glisse Est un os long Le principe La définition D'un os long Ne tient pas compte De sa longueur Absolue Mais D'une longueur relative C'est à dire D'un ratio Longueur Sur largeur Et épaisseur Ainsi donc Une phalange Ou le fémur Sont tous deux Classés parmi Les os long Ne vous faites pas avoir Au moment Des examens Un os court Au contraire Est un os Dont les trois dimensions Sont comparables Il s'agit par exemple Des os Que l'on trouve Au niveau Du poignet Les os Du carpe Vont constituer Ainsi Huit Petits os Qui sont Des os Courts Car Leurs dimensions Sont comparables Le scaphoïde Le lunatome Le trichétrome Le piziforme Le trapèze Le trapézoïde L'os Capitatum Ou l'amatome Sont Huit petits os Courts Situés au niveau Du poignet Un os Plat Est un os Dont la forme Apparaît aplatie Ces os Plats Vous les trouvez Par exemple Au niveau De la voûte Crânienne On en a Parlé Il y a un instant Au niveau De la voûte Crânienne Les os Plats Pariétales Occipital Écailles frontales Etc Sont Des os Qui ont une forme Globalement Aplatie On retrouvera D'autres Exemples D'os Plats Par exemple Au niveau De la ceinture Scapulaire Ou La Scapula Anciennement L'homoplate L'os Plat De l'épaule Et bien Est un os Aplatie Contre Le grill Costal Et bien Cet os Fait partie De cette définition De cette catégorie Au long Au court Au plat D'autres os Comme Les vertèbres Par exemple Sont des os Qui Ne S'inscrivent pas Dans une Forme simple Par exemple Les vertèbres Présentant Un corps En avant Un corps Vertébral Dont la Forme varie En fonction De l'étage Considéré On aura ainsi Des corps Parallèles épipédiques Au niveau De la colonne Cervicale Des corps En s'inscrivant Dans une section De cylindres Au niveau De la colonne Thoracique Ici vous avez L'exemple D'une vertèbre Thoracique Ou encore Un forme De haricot Une forme Réniforme Au niveau De la colonne Lombaire Puis nous avons En arrière L'arc neural Présentant un certain Nombre de Reliefs Articulaires Le processus Articulaire Ou Zygapophysaire Crânial Codal Le processus Transverse Ou encore Le processus Épineux Tout en arrière Dont l'extrémité Est palpable À travers La peau Et bien Ces os De forme Complexe Ne s'inscrivent Ni réellement Dans une forme Plate Ni dans un os Long Ni dans un os Court On les classe Long Parmi les os Irrègues Enfin Une dernière Catégorie D'os Apparaissent Creusées De cavités Aériennes Les sinus Sinus De la face Ces os Sont donc Classés Parmi les os Pneumatisés Par exemple Le maxillaire Ici L'ethmoïde L'os frontal Avec son sinus Frontal Ces os Que l'on trouve Essentiellement Localisés Au niveau Du squelette Facial Sont creusées De cavités Dont le rôle Est discuté Réchauffement Ou régulation De la température De l'air Inhalé Allègement De l'extrémité Céphalique Du squelette Qui est un avantage Évolutif Lié A la station Debout Rôle immunitaire Pour certains Quoi qu'il en soit Ces cavités Aériennes Pouvant s'infecter Ce sont les sinusites Sont présentes Au niveau De certains Éléments osseux De la face Qui rentrent Alors Dans la catégorie Des os Pneumatisés Cela dit Ces os Pneumatisés Remplis De cavités Aériennes Ont Également Des formes Complexes Je pense par exemple Au maxillère Si bien que le maxillère Pourra être classé En fonction du point de vue Parmi les os irréguliers Ou les os pneumatisés D'autres os Comme le frontal Vont venir présenter Une écaille Aplatie Faisant Discuter La classification De l'os Frontal Parmi les os Pneumatisés Ou les os Plats Ceci occupe Les congrès Des anatomistes Et alignent Des discussions Scientifiques Passuels Enfin Pour terminer Nous allons parler Un instant De la Vascularisation Et de l'inervation Des os Et de l'inervation Et de l'inervation Et de l'inervation Renouvellement Renouvellement On retrouve ainsi Les cellules Qui vont fabriquer Du tissu osseux Ce sont les ostéocytes D'autres cellules Qui vont au contraire Dégrader le tissu osseux Il s'agit Des ostéoclastes L'os va donc Pour son fonctionnement Recevoir une Vascularisation Avec des artères Qui apportent Du sang Et donc des nutriments Et de l'oxygène Nécessaire Ce métabolisme osseux Les veines Vont récupérer Le sang veineux Et le ramener Dans la circulation L'os Est produit Également Du tissu Lymphatique Qui va rejoindre La circulation Lymphatique Puis la grande Circulation veineuse Et enfin L'os Est un tissu Inhervé Comme l'illustre La sensibilité Du tissu osseux Prenons un exemple D'un os Générique Un os long Avec une épiphyse proximale Une diaphyse Une épiphyse distale Et donc Deux métaphyse Symbolisées Par ces pointillés La vascularisation Artérielle D'un os Se fait Par des branches Collatérales Des troncs Artériels Passant A proximité De l'os Habituellement L'os Receva Une vascularisation Diaphysaire Par une branche Diaphysaire Pénétrant La diaphyse Au niveau Du Foramen Foramen Nourricier Cette artère Diaphysaire Venant ensuite Se Ranifier Au sein Des structures Intra-osseuses En assurant donc La vascularisation Par ailleurs Existe souvent Des réseaux Artériels Métaphysaires Comme au niveau De l'humérus Au niveau Du fémur Venant constituer Des cercles Artériels Venant Par Ramification Assurer La vascularisation Des extrémités De l'os Cette vascularisation Métaphysaire Est particulièrement Importante Au niveau Du col Du fémur Ce qui Fait La gravité Des fractures Du col fémural Où cette vascularisation Métaphysaire Est interrompue Pouvant provoquer Des nécroses De la tête Fémorale Cette vascularisation Osseuse Peut également Dépendre De deux autres Phénomènes Importants Il s'agit Du périoste Et Des insertions Musculaires En effet En effet Vous avez Expliqué Que Hormis Au niveau Des zones Articulaires Recouverte Par du Cartilage Yalin La surface Osseuse Était recouverte Par une membrane Fibreuse Richement Inervée Et vascularisée Le périoste Le périoste Va se comporter Comme une lame Porte-vaisseau Permettant d'apporter Une fine Vascularisation A l'os Venant Constituer Un apport Significatif A la vascularisation Diaphysaire Et Métaphysaire Ainsi Certains os Comme Par exemple Le Scaphoïde Au niveau Du poignet Sont des os Très peu Recouverts De périoste En effet Le scaphoïde A la base Du pouce Est un os Dont La surface Est essentiellement Recouverte De cartilage Articulaire Pour ses Articulations Avec Les Radius Et Les os Voisins Du carpe Ainsi La vascularisation Périoste Du scaphoïde Est très faible Et Les fractures Du scaphoïde Du fait De La vascularisation Fragile De cette os Peuvent Poser Des problèmes De Consolidation Ce sont Les Pseudarthroses Assez fréquentes Au niveau De cette os Du fait De cette Particularité Anatonique Un dernier Dernière Supplénance Vasculaire D'un os Est représenté Par Le tissu Musculaire En effet La surface Des os Notamment Au niveau Des Diaphyse Des os Lons Représente Souvent Des surfaces D'insertions Musculaires Représentons Ici Un corps Musculaire Un corps Charnu D'un muscle Peu importe Le muscle Le muscle Est un tissu Très richement Vascularisé Et donc Les insertions Musculaires Permet d'apporter D'apporter A l'os Sur lequel Le muscle S'insère Un complément De vascularisation Le muscle Venant partager En quelque sorte Sa vascularisation Avec l'os Un os Recevant De nombreuses Insertions Musculaires Reçoit Une vascularisation Plus dense Certains os C'est le cas C'est le cas Pardon De l'os L'unatome Au niveau Du poignet C'est également Le cas Du talus Au niveau Du pied Ce sont les os Du corps humain Les deux seuls Exemples D'os Ne recevant Aucune Insertion Musculaire Ces os Ont donc Une fragilité Vasculaire Particulière Et l'os L'unatome Palpé ici A la face Antérieure Du poignet Est particulièrement Sujet Au micro-traumatisme Répété En particulier Chez les travailleurs Manuels Je pense par exemple A ceux qui manipulent Le marco-piqueur Pouvant présenter Des nécroses Abasculaires De l'os L'unatome Entraînant des douleurs Chroniques Du poignet Connues Sous le nom De maladie De Kinbuck La circulation Veineuse De retour Se fait Par Des veines Satellites Des artères Mais également Se fera Par le périoste Mais également Par les muscles La circulation L'infatique Suit Les artères Les veines Et la lymphe Osseuse Rejoint Les La circulation L'infatique Générale Faisant relais Au niveau Des lymphoneux Puis rejoindra La circulation Vénus Ce qui explique Que certaines Tumeurs Osseuses Peuvent Se compliquer De métastases Lymphonotales Enfin L'os Reçoit Une Inhervation L'os Reçoit Une Inhervation En particulier Le Périoste Constitue Une Membrane Périosseuse Très richement Inhervée Ce qui explique La sensibilité Du tissu Osseux Tout le monde Connait La douleur Exquise Que représente Le contact Du tibia A la table Basse A Semble-t-il A été inventé Spéciellement Pour ceci Evidemment C'est ce traumatisme Du Périoste Qui va entraîner Cette vive douleur Mais cette Inhervation Ne permet pas Que cela En effet En effet La mise en tension Du Périoste Lors des mouvements Lors de la contraction Des muscles Qui s'insèrent Sur l'os Du fait De multiples capteurs Présents Au niveau Du Périoste Sera essentiel Sera essentiel Pour la réalisation Des mouvements C'est cette Inhervation Du Périoste Qui explique Lors des fractures Et de la Distension Du Périoste De dilacération Du Périoste La douleur Qui sera ressentie Par Les patients Ainsi donc Pour conclure Ce cours Lors Représente Un tissu Important Charpente Du corps Humain Réalisant Un rôle De levier Et De poutre Permettant La réalisation Des mouvements Musculaires Il a un rôle Métabolique Important De réserve Phosphocaltique La forme De lors Déterminera Sa fonction Dans Le mouvement Et ceci Dépendra bien sûr De la localisation De l'os Il existe Deux Modes Essentiels De formation De tissu osseux L'ossification Membraneuse Comme par exemple Au niveau De la zone crânienne Et l'ossification Enchondrale Qui représente Le modèle Le plus flou L'os N'est pas Un tissu Homogène Il est Au contraire Constitué De plusieurs Composants Une partie Périphérique Corticale Compacte Une partie Centrale Spongieuse Au sein De laquelle Se trouvera La moelle Osseuse L'os Sous 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 Tondrale Venant Supporter Le cartilage Articulaire Ormi Au niveau Des zones Articulaires L'os Est recouvert D'une membrane Richement Inervée Et Vascularisée Le périoste Le périoste Qui a également Des fonctions Ostéogéniques Selon sa morphologie L'os Sera classé En os Long Court Plat Irrégulier Ou pneumatisé N'oubliez pas enfin Que l'os Est un tissu Vivant Recevant Une vascularisation Et une Innervation Essentielle A sa fonction Je vous remercie De votre attention